Hello les pépites, j'espère que vous allez bien, c'est votre prêtresse préférée, prêtresse C4, bienvenue à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, on se retrouve pour le tirage du week-end, donc vendredi, samedi et dimanche. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, merci pour vos commentaires, pour vos beaux retours, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un pouce, à mettre un coeur, essayez surtout de faire partager cette chaîne, c'est super 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 important et pour l'algorithme Youtube, mettez surtout un commentaire. Alors, vendredi, samedi, dimanche, on va donc rentrer dans des énergies très puissantes, on va avoir de très très belles énergies, c'est une fin de semaine qui est, on va dire, idéale si vous devez faire des rituels d'amour, donc le vendredi est un jour Vénus, donc n'hésitez pas à faire vos rituels d'amour. Alors, pour ce week-end, quel est le message de l'univers ? Le secret de la manifestation avec les cartes de l'univers, donc on va regarder un petit peu ce qu'il a à vous dire, alors on va voir un petit peu où vont se placer les énergies pour ce week-end. Alors, j'invoque les guides, les anges, les archandes, les esprits alliés, merci de nous révéler donc les prédictions pour ce week-end. Allez, on y va. Univers, qu'est-ce que tu as ? Ah, on a une carte qui s'est retournée. Ta vie est entre tes mains. Ta vie est entre tes mains. Alors, qu'un homme puisse se changer lui-même et maîtriser sa destinée et la conclusion de chaque esprit éveillé est ouvert au pouvoir de la pensée. Donc, en fait, là, ce qu'on veut te dire, tout simplement, c'est que la destinée, c'est toi qui peux la changer. Il ne faut pas, en fait, laisser la fatalité ou laisser, tout simplement, les choses se faire. Non, il faut changer ton pouvoir créateur. C'est toi qui l'as, en fait. C'est toi qui le détient. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. Ta vie est entre tes mains. Donc, il faut que tu passes à l'action. Si tu vois qu'il y a un truc qui ne va pas, ne reste pas là à dire, bon, ben oui, ça ne va pas. Non. Il faut que tu puisses, en fait, agir pour contredire, si on peut dire ainsi, des mauvais plans de l'univers. Parce que, des fois, l'univers, il peut agir contre toi. Par exemple, si on t'a lancé un mauvais sort ou un truc du genre. Tu sais pas ce que je veux te dire ? Alors, on y va. Vendredi. Donc, déjà, on va regarder pour vendredi avec le tarot. Alors, vendredi, samedi et dimanche. Alors, vous savez que je ne suis pas une miseuse de cartes, moi. Je suis une médium. Donc, voilà. Si vous désirez prendre une consultation, si vous désirez prendre un rituel, n'hésitez pas à aller sur sandrinecouder.com. Allez, on va regarder pour vendredi déjà. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vendredi ? Alors, vendredi. Alors, ok. L'ordre divin. Donc, on a là l'univers, en fait, qui vous invite à revenir, on va dire, au début de votre histoire. En fait, il s'est passé quelque chose au tout début de votre histoire personnelle que vous avez oublié ou que vous avez laissé de côté. C'est-à-dire, votre histoire personnelle, soit c'est votre histoire d'amour, soit une histoire de travail, soit une histoire de vie, soit votre enfance. Moi, je ne sais pas pourquoi je vois l'ordre dans ton enfant intérieur. L'ordre dans qui tu es vraiment toi à l'intérieur. C'est comme si, en fait, vous vous êtes fourvoyé. C'est comme si vous vous êtes oublié, comme si vous avez un petit peu renié qui vous êtes. Un peu où vous avez voulu paraître différent aux yeux des autres. Donner une image, mettre un masque. Je ne sais pas, il y a quelque chose de pas authentique, en fait, chez vous. Donc, l'authenticité, c'est n'est pas honte de qui tu es, n'est pas honte d'où tu viens, de tes racines, de tes ancêtres, de ta tradition, de ta culture. C'est ce que tu es à l'intérieur. Et, en fait, on te dit d'aller fouiller un petit peu. Alors, ça me parle aussi des ancêtres et des grands-parents, moi. Alors, peut-être qu'on approche aussi la Toussaint. Peut-être qu'il y a des tombes à fleurir. Peut-être qu'il faut retourner un peu fleurir les tombes. Je ne sais pas. Il y a un truc avec les ancêtres et les... Remets de l'ordre. Remets de l'ordre pour ce vendredi. OK. Pour samedi, qu'est-ce qu'on a pour samedi ? On va voir un petit peu pour samedi. Samedi, on a le papyrus. On a donc le roi de... Oh, samedi, on a le monde. Samedi, tu as envie, en fait, de te montrer au monde. Peut-être que tu vas t'apprêter. Peut-être que tu vas te faire beau, te faire belle. Peut-être que tu vas sortir. Peut-être que tu es invité aussi à une réception. On va te voir. Tu vas être à la vue de tout le monde. Tu réponds à une invitation. Alors, peut-être que tu es invité à un événement. Peut-être à un événement comme un fiançaille, un mariage. Il y a peut-être un événement particulier qui arrive pour samedi. Tu vas signer un papier, en tout cas. Il y a un papier qui va être signé. En tout cas, tu vas être dans ton élément. Mais il y a un truc qui ne va pas te plaire. Par contre, la lumière. Il te manque la lumière. Essaye de faire une prière pour ce week-end aussi. Parce qu'on a l'impression que tu as beaucoup de regards tournés sur toi. Un petit peu de jalousie. Tu vois ce que je veux te dire ? Un peu d'anviosité aussi. C'est ce que je ressens. Alors, dimanche. Bon, dimanche, c'est le jour où on se... Alors, oui, pour samedi, c'est un jour de Saturne. Samedi, Saturne, c'est la mort. C'est les arrêts. C'est l'arrêt. Donc, fais une prière quand même le matin. Pour cet événement. Alors, pour dimanche, on a le retour un petit peu. Alors, le dimanche, c'est un jour du Seigneur. C'est le jour où on prie. Si un jour, on doit marquer une pause. Il faut une journée off dans la semaine. Et le dimanche, c'est une journée off idéale. Parce que c'est une journée où on va se reposer. On va lire. On va un petit peu relâcher de la semaine. On va créer quelque chose. Alors, moi, je vais bientôt faire mon tableau de visualization créatrice. Bientôt. Je vais voir si je peux faire aussi, si je peux vous montrer comment on le fait vraiment. Parce que je vais le faire, je pense, dimanche. Donc, je vais voir ça, si je peux vous mettre en place ça. Il va y avoir des nouveautés de toute façon sur la chaîne. Et je vous ai dit que je vais refaire des lives. Donc, soyez bien à l'affût des dates de live. Parce que ça sera inscrit. Donc, pour dimanche, on a donc un repos. On a une... Un repos de l'esprit. Un retour aux sources aussi. On parle beaucoup de retour aux sources. C'est comme si vous allez revoir, en fait, de la famille. Que vous n'avez pas vu depuis longtemps aussi. On a l'impression. Et pour ce dimanche, une introspection aussi. Pour un petit peu mettre à plat tout ce que vous avez fait ces derniers temps. J'ai l'impression qu'il y a aussi un mouvement un petit peu de retrait du monde. C'est comme si vous étiez... En fait, vous êtes hyper ambivalent dans votre caractère. Parce que j'ai l'impression qu'autant vous aimez vous montrer. Vous aimez aller dans des endroits où il y a plein de monde. Où il y a du... Il y a du bruit. Il y a des choses comme ça. Et aussi, vous aimez un petit peu aussi faire l'ours. Et vous mettre dans votre grotte pour vous protéger de temps en temps. Vous aimez bien jouer comme ça un petit peu sur... Pour souffler le chaud et le froid. Enfin, il y a vraiment une ambivalence chez vous. J'aime beaucoup ce genre de caractère. On peut s'adapter aussi. On peut s'adapter à toute situation. Allons voir un petit peu le message aussi des anges gardiens pour ce week-end. Quel est le message que tu dois entendre pour ce week-end ? Et puis, on se retrouve de toute façon à partir de dimanche soir pour le tirage du lundi. Donc, passez un bon week-end les amis. Entre-temps, de toute façon, je vous mettrai des dates, je pense, des nouveaux lives qui vont sortir. Des lives à thème et des lives voyants, ce qu'on faisait avant. Révélation. La carte de la révélation. Donc, combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur ? Combien de fois les voix reproductrices de la société a jeté une ombre sur tes rêves ? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves, comme je t'ai dit tout à l'heure. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. Et oui. Le moment est venu de passer à l'action. C'est exactement ce que je t'ai dit en début de tirage. Passe à l'action. Bouge-toi. Arrête de procrastiner. Fais les choses. Mets les choses en place. Et c'est pour ça qu'un tableau de visualisation créatrice, c'est super intéressant à faire. En tout cas, si ça te plaît, si tu as envie que je t'aide pour ce tableau de visualisation créatrice, n'hésite pas à le marquer en commentaire. Je te fais de gros bisous, petite pépite. Je t'aime de tout mon cœur. Je te fais de gros bisous. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Et passez un excellent week-end, les amis, les pépites. Bisous, bisous. Je vous aime.